Salut les Miraculurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et résumer l'épisode Queen Banana Donc en tout cas, je vous... Euh, ouais, je fais mon téléphone non-notif, attendez What ? Ah non mais, il y a un bouton s'abonner et un pouce bleu qui sort de mon tel, genre, ok Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre, mais je pense du coup se dire qu'il faut que vous abonnez et que vous lâchez un pouce bleu Bon écoutez, je sais pas, en tout cas, c'est assez chelou, mais on va commencer la vidéo sans plus attendre Je vous souhaite un excellent visionnage Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner mon avis sur Chloé, Queen Bee, Vesperia, etc Egalement un peu sur Chat Noir, mais ça, ce sera durant l'espèce de résumé là Donc écoutez, on est parti tout de suite L'épisode commence dans la chambre de Marinette qui est en train de confectionner des costumes pour certains héros de la destruction et de la création Franchement, je vois pas du tout à qui ça fait référence Et en fait, ces costumes sont pour un film que les élèves du collège Françoise Dupont sont en train de réaliser pendant leurs vacances Le collège a fait appel à un très bon réalisateur qui s'appelle Thomas Astruc Oui, oui, le réalisateur de la série s'est incrusté lui-même Bon après, c'est pas la première fois, il s'était déjà incrusté dans, bah, du coup son épisode, donc Animestro Mais il me semble qu'on l'avait également vu dans Trouble Fête Mais honnêtement, je trouve que faire ça, c'est beaucoup trop stylé En plus, comme vous pouvez le voir, il a énormément de modestie, c'est vraiment un truc de fou, je sais pas comment il fait Thomas Astruc, ancien élève devenu réalisateur à succès pour un projet ambitieux Et d'ailleurs, fun fact, on apprend que Thomas Astruc dans la série était un élève du collège de nos héros Avant de devenir réalisateur à succès, comme il le dit Coïncidence, je ne crois pas Ah oui, comme si on ne l'avait déjà pas, c'est vu dans Monsieur Pigeon 72, Bob Ross Le fameux super gentil producteur est de retour Et il est dans le projet afin de permettre au film de sortir dans quelques salles de cinéma Ça promet Et d'ailleurs, les deux comédiennes principales du film sont Zoé et Mylène Zoé incarnant la gentille et Mylène la méchante Cela offre une petite expérience à Zoé, elle qui a pour rêve d'être actrice Bon du coup, si vous avez vu l'épisode précédent pire qu'elle, vous avez très probablement remarqué la haine Qu'éprouvait Chloé pour sa demi-sœur, bah Zoé du coup Ça l'a donc forcément mise en colère de la voir en avant Elle qui est jalouse de tout le monde et qui veut être supérieure aux autres Par contre, j'ai pas vraiment compris son obsession pour les bananes, genre d'un coup comme ça, c'était assez étrange Bon du coup, elle s'est ramenée illico ensuite au collège Afin de manifester en interrompant d'ailleurs une répétition Bon ensuite, elle s'est fait contredire par Marinette, Thomas Truc, je sais Et également le professeur d'art qui nous apprend que Chloé avait elle-même refusé avant de participer au film Parce que soi-disant, elle est supérieure aux autres et que c'est des nuls Super Chloé Mais maintenant qu'elle peut gagner un peu de notoriété et mettre des bâtons dans les roues de sa sœur, elle est intéressée De sa demi-sœur, pardon C'est vraiment un comportement de gamin Bon malheureusement, Chloé est arrivée assez fin en se servant de l'autorité et de la place de son père Donc le maire de Paris, c'est vrai que ça peut aider un petit peu Afin de convaincre Bob Ross d'intégrer Chloé au film Ce qui implique évidemment de changer le script Ou du moins de le modifier C'est assez relou alors que ce dernier a été bouclé C'est vraiment incroyable comment Chloé est de plus en plus juste foncièrement méchante En tout cas, on dirait bien que tous ces événements rappellent à André son rêve Et oui, j'ai tourné un film moi aussi lorsque j'étais jeune Il s'appelait Solitude Par contre, GG Marinette pour cette répartie Pour une fois qu'on remet Chloé à sa place, ça fait vraiment plaisir Et toi, Dupin Cheng, arrête avec ce costume Il est aussi raté que toi C'est pour ça qu'il te va si bien, Chloé Bon, au moment de commencer à tourner le film, les caprices de Chloé n'en finissent pas Elle veut changer de rôle alors que cela n'a pas vraiment d'intérêt Créer sa propre super-héroïne Au passage, encore merci à Marinette de l'avoir une nouvelle fois remise à sa place Non mais, attends, me dis pas que tu parles de toi quand tu étais Queen B quand même Parce que, niveau héros, c'était zéro Elle voulait ensuite un véhicule, mettre Adrien dans une cage suspendue par un hélicoptère Elle voulait même un super méchant singe géant jaune lanceur de bananes explosives Non mais, vraiment, le délire ne s'arrête jamais Et puis au final, le film n'a même pas pu être tourné Et puis franchement, autant, dans Pierre Kelle, je trouvais qu'André s'était un peu amélioré Mais là, il est clairement revenu au pied de Chloé, hein C'était vraiment super relou et très insupportable Ensuite, on apprend que le film a été tourné durant la nuit Et qu'ils étaient déjà en train de le regarder Franchement, je sais pas comment ils ont fait Ils ont été hyper rapides, même le montage, etc C'était ultra rapide, les effets spéciaux What the fuck, j'aimerais trop avoir leur technique, là Pour pouvoir sortir mes vidéos encore plus rapidement Même si c'est vrai que j'en sors quand même souvent Mais je veux dire, les grosses vidéos comme les reviews, etc Ça met pas mal de temps à faire, donc j'aimerais bien savoir comment ils ont fait Et franchement, le film était plutôt stylé Il y avait même une petite morale, etc Et puis honnêtement, bah Zoé a plutôt géré Dans son rôle d'actrice Il y a même une magnifique réplique Qu'on va retenir pour plus tard, vous allez voir Et ensuite, on apprend, eh bien, que Gabriel a financé le film Selon le scénario d'origine Et en regardant l'épisode, j'étais persuadé que c'était un de ses plans Pour pouvoir akumatiser Chloé Et bingo, c'était évidemment le cas Par contre, il y a un truc un peu bizarre Il y a Gabriel qui parle en visio Et derrière, on voit le tableau d'Emily Ensuite, il y a Chloé qui part Gabriel qui parle de lui-même Il est toujours en visio en train de les regarder Et cette fois, il est dans son antre de papillon Donc déjà, le fond a changé entre temps Soit il est téléporté Soit c'est trop chelou et c'est peut-être une incohérence Ou alors il est derrière un fond vert Mais bon, ça m'étonnerait Parce qu'il n'aurait pas pu changer de scène déjà Et enfin, bref, Gabriel n'a pas de fond vert Et puis il était clairement en train de dire Alors qu'il était en appel Que cela était pour son plan Enfin, what ? J'ai vraiment pas compris C'est une incohérence Ou il y a un truc qui m'échappe, là ? C'est surtout pour le bien de mon plan Chloé est toujours une excellente source d'inspiration Par contre, c'est vraiment cool qu'on voit sa transformation C'est vraiment pas souvent le cas Et là, truc auquel je ne m'attendais vraiment pas Chloé a décidé d'abandonner son amitié avec Adrien D'ailleurs, elle nous a sorti un jeu de mots assez drôle Sur le coup, ça m'a fait rire Tu n'es plus mon Adricho ! Tu es Adrien ! Et donc forcément, elle s'est fait akumatiser par Papi Ombre Et d'ailleurs, attention, Papi Ombre a enfin utilisé son amok également Bravo, c'est la deuxième fois en cet épisode qu'il utilise tout son pouvoir Bon, bref, le fantasme de Chloé a donc pu être réalisé Elle est venue queen banana avec son singe, là, qu'elle voulait Bon, j'ai pas vraiment trouvé de signification cette fois à son pouvoir C'est juste qu'elle peut faire disparaître les gens en leur lançant des bananes En référence au fait qu'elle voulait être queen banana parce qu'elle aime les bananes C'est moins profond que le foire de pire qu'elle, je trouve Visiblement, en tant qu'akumatisée, Chloé voulait toujours retrouver sa soeur pour se venger Encore une fois à cause du film D'ailleurs, c'était vraiment top, la mini scène Lady Noire à laquelle nous avons eu le droit Mon âme de fanboy était comblée Bon, maintenant vient le moment de Lucky Charm Alors déjà, il a clairement failli tuer Ladybug en lui tombant sur la tête Ensuite, c'est carrément un scooter, genre what ? D'habitude, on est habitué à des petits objets, genre des fourchets, tous les trucs comme ça En plus, il y avait plein de trucs, hein, dans le truc pour bagage, là, du scooter Ton permis, hein, ah, bah, effectivement, ça se voit T'as de la chance que le père de Sabrina ne t'ait pas vu Bon, cette fois, Ladybug a eu pas mal de chance, hein, parce que son plan avec Zoé était à ça D'échouer, mais bon, en même temps, la chance, c'est son truc Concernant Chat Noir, bon, bah, encore une fois, on lui donne le mauvais rôle Durant cet épisode, énormément de fans trouvent qu'il est mis de côté dans la série désormais Et c'est vrai, je suis d'accord que pendant les combats, il n'est pas toujours utile Mais je pense qu'il faut être patient, il reste un personnage vraiment hyper important Qui a une situation assez délicate, hein, ce qui peut lui permettre Des fois, d'être un peu dissipé en combat, ou de faire n'importe quoi Ou de se laisser avoir plus facilement, etc Et puis, on va pas se mentir qu'il y a quand même pas mal d'épisodes Et de futurs épisodes qui sont pas mal centrés Où on parle beaucoup, eh bien, d'Adrien, de Chat Noir, etc Et puis, honnêtement, je trouve que le personnage évolue quand même pas mal Donc, voilà, il faut être patient Chat Noir reviendrait en force S'il est un peu plus de côté pour le moment, c'est qu'il y a une bonne raison Et ensuite, on a pu assister à Vesperia Et franchement, sa transformation est clairement l'une de mes préférées J'ai trop kiffé son style assez différent et assez spécial En 6ème musique Franchement, waouh Je reparlerai un peu de Vesperia, Queen B et Chloé à la fin de la review Bon, du coup, grâce à Vesperia, le gorille enragé A pu être remis hors d'état de nuire grâce à son venin Par contre, c'est ouf, Chat Noir fait vraiment le mec Avec toute la meuf qu'il rencontre, ah là là Plan ensuite très intelligent pour détourner l'attention de Chloé Et pouvoir la désarmer Vesperia a utilisé son ego contre elle Par rapport au fait, eh bien, qu'elle était avant Queen B Bon, certes, Chloé a réussi à la bananer Mais au final, elle n'ira pas plus loin Même si Chloé ne voulait pas du Miracle Charm de Ladybug Étant donné que cette dernière ne pouvait pas lui obliger Zoé s'est proposé de l'aider avec une petite technique Elle a fait croire que c'était un cadeau venant de sa mère Bon, écoutez, c'est un mensonge Mais on va te pardonner, là, c'était vraiment pour la bonne cause Et puis Chloé en avait plus que besoin, hein Parce que sa situation était vraiment instable Et qu'il veut se faire akumatiser, donc bon, vaut mieux qu'elle en ait un Pour Ladybug, en tout cas, parce que je pense pas que ça va ravir le papillon Le papillon, bref, maintenant Et sinon, OMG, André a dit non à Chloé Et puis d'ailleurs, trop stylé, on a pu voir ensuite un Magical Term en action Là, ça fait une espèce de barrière lorsque la kuma s'approche Donc au moins, maintenant, on est sûr à 100% que ça marche Étant donné qu'on l'a vu Bon, maintenant, je vais vous faire un peu mon bilan de l'épisode Alors franchement, waouh, encore une fois, un épisode vraiment hyper intéressant Et Chloé s'avère vraiment être une menace pour nos héros Elle est clairement avec le papillon, ou en tout cas, contre Ladybug Honnêtement, je pense qu'à moins qu'elle arrive de nouveau à voler le Miraculous de l'abeille Elle ne l'aura probablement plus jamais Ou en tout cas, pas pour le moment Et avant un long moment Désolé pour les fans de Queen B Mais honnêtement, Chloé n'a jamais vraiment été une véritable héroïne La seule raison pour laquelle elle voulait son Miraculous C'était tout simplement pour pouvoir briller Être une héroïne, mais pas pour aider les autres Donc bah écoutez, honnêtement, je comprends que Ladybug ne lui ait pardonné Ce n'est pas le comportement qu'un super-héros devrait avoir Donc pour moi, c'est totalement normal qu'elle ne l'ait plus Et d'ailleurs, certaines personnes, même pas mal Trouvent que le développement de Chloé, qui a été amorcé en saison 2 A été totalement ruiné, mais je ne suis pas d'accord Ce n'est pas parce que ce dernier est négatif Et que la personne ne change pas sa manière de voir les choses Et bien qu'il n'évolue pas, au contraire On sait maintenant que Chloé ne changera pas Ou en tout cas, pas aussi facilement et pas aussi rapidement Elle est comme ça parce que ce qu'elle aime C'est se sentir supérieure aux autres et avoir des privilèges C'est comme ça qu'elle est C'est uniquement ça qui l'intéresse Et c'est également ce pourquoi on n'est pas prêt De voir une Chloé ressemblant à sa sœur Donc certes, son cas ne va pas s'améliorer Mais je trouve cela également hyper intéressant Ça permet également de faire comprendre que tout n'est pas tout rose Et que lorsque quelqu'un est obstiné Que ce soit méchamment ou gentiment Et même avec des gens qui t'aiment, etc Et bien tu ne vas pas forcément changer Si ton caractère est comme ça, c'est possible de rester comme ça Honnêtement, je pense que dans cette saison Elle sera un élément crucial de l'avancée de papillon Et qu'il trouvera un moyen de la ré-akumatiser En tout simplement contournant les Magical Charms Il pourrait par exemple s'akumatiser afin d'en obtenir un, qui sait ? Donc voilà, c'est la fin de cette review Sur l'épisode 8 de la saison 4 de Miraculous Queen Banana Je vais vous donner rendez-vous vers la dernière partie du mois Pour la review de l'épisode 11, Culpabis Concernant les autres épisodes qui ne sont pas sortis en français Évidemment, je ne ferai pas de review tant qu'ils ne sont pas sortis en français Mais étant donné que ça reprendra la rentrée Et que j'aurai pas mal de trucs à faire avec les cours, etc Je ne pourrai pas faire des reviews des épisodes Sachant qu'il y en aura probablement un inédit par semaine Ce qui sera un rythme trop élevé pour moi Donc ce que je ferai probablement C'est que le jour de la sortie de l'épisode Je ferai un petit live l'après-midi Voilà, pas longtemps après Histoire de pouvoir en discuter avec vous Donc je pense que je ferai ça En tout cas, si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu Cela m'aide énormément Vous pouvez également vous abonner Avec la cloche des notifications Afin de ne rater aucune des prochaines vidéos Je vous mets également mes réseaux sociaux à l'écran N'hésitez pas à aller les checker Et si vous jouez à Fortnite Ou tout autre jeu de l'Epic Game Store N'oubliez pas le code YTBOU dans la boutique Cela me soutient énormément Et si vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement Vous pouvez toujours cliquer sur le bouton rejoindre Afin de devenir sponsor de cette dernière Sur ce, c'était Blu Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos A plus Sous-titres par Jérémy Diaz